Bonjour, vous regardez le magazine Face à la presse, vous êtes sur ETV. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un invité spécial, le docteur Henri Joseph. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'ETV. Parmi nous également, sur ce plateau, nous avons le rédacteur en chef du Caribe Info et de l'hebdo anti-Guyane. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Luc. Et donc je vous laisse aujourd'hui la primeur, la première question pour notre invité. Tout le monde connaît Henri Joseph, Henri Joseph c'est plutôt beau case. Henri Joseph c'est un pharmacien, c'est un pharmacognosien aussi, il faut qu'il explique exactement ce que c'est. Et Henri Joseph pendant deux ans, on ne l'a pas beaucoup vu, il s'est isolé, et pourquoi ? En fait, on ne peut pas être sous les médias et travailler, surtout quand on fait de la recherche. Donc il était indispensable pour nous de nous isoler, parce que la recherche qu'on faisait pendant le moment où vous ne m'avez pas vu, était capitale et très très importante. Et c'était une période d'incertitude, c'était une période où le Covid faisait rage au niveau mondial. Et il faut savoir, entre octobre 2020, pas octobre, janvier 2020 pardon, et mars 2020, en trois mois, il y a eu plus de recherches sur les virus qu'en 100 ans. Tellement que ça allait vite. Tellement les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur, et la communauté scientifique internationale, en fait, faisait ce qu'on appelle des pre-print. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas d'avoir une publication terminée. Et dès qu'on trouvait quelque chose, on mettait en ligne, de façon à donner des pistes de recherche pour essayer de trouver quelque chose. Ça c'est, on met à disposition de tous les chercheurs. Tous les chercheurs, voilà. Pour que le chemin de vie avance. Voilà, que ça avance, moi je travaille sur ça, moi je fais ça, toi tu fais ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Justement, c'est-à-dire que moi je ne débarque pas. Parce qu'en fait, nous, ça fait, aujourd'hui en 2023, donc 1988, ça fait 35 ans que je travaille sur l'ERVAPIC. Parce que c'est, il y a 35 ans, en 88, j'ai mon diplôme de docteur en pharmacognosie. Donc là, je vais définir ce que c'est que la pharmacognosie. Dans pharmacognosie, il y a pharmacon, qui veut dire remède, et gnosie veut dire connaissance. Donc connaissance du remède. Les pharmacognos, qu'on nous appelle, sont des concepteurs, c'est une spécialité de la pharmacie. Comme il y a des spécialités en ophtalmo, en gynéco, en dermatologue, pour la médecine, il y a des spécialités en pharmacie. Et la pharmacognosie, en fait, c'est une spécialité où le pharmacognosie que nous sommes doit avoir des connaissances sur la matière première. Donc savoir la botanique, la chimie, la pharmacologie, la toxicologie, en fait, des substances d'origine naturelle sous lesquelles ils travaillent. Donc, et les pharmacognosies que nous sommes, c'est nous, les inventeurs de médicaments. Et en 1988, je me dis, qu'est-ce que je vais inventer en tant que pharmacognos guadeloupéen. Donc, moi, mon désir, c'était de revenir travailler en Guadeloupe. Et je me dis, qu'est-ce que je vais inventer pour ma population ? Et c'est là, en fait, que je vais essayer de voir les maladies orphelines, pour moi orphelines. C'est-à-dire que qui n'intéressent pas trop les laboratoires pharmaceutiques et qui sont assez spécifiques de chez nous, comme la drépanocytose, par exemple. Je vois, il n'y avait rien. Et je savais quand même que la drépanocytose est une maladie génétique. Donc, ça touche les gènes. Donc, trouver un médicament, c'est difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur la thérapie génique. Donc, mais on a quand même travaillé avec des chercheurs au niveau international, notamment en Afrique. On a vu que certaines plantes étaient capables d'assurer la réversibilité des globules rouges falsifiées formées, un globule rouge ronde. Quand vous avez des billes, vous mettez des billes dans un tuyau, ça roule. Et si vous mettez des croissants de lune dans un tuyau, ça va s'enchevêtrer, ça va boucher les vaisseaux. C'est ce qui se passe quand on est drépanocytère. Parce que dans l'hémoglobine, la protéine des personnes qui sont drépanocytaires, il y a un acide aminé qui remplace un autre et ça rend un propre transport de l'oxygène. Et les globules rouges prennent la forme d'un croissant de lune au lieu d'être ronde. Et ça vient boucher les petits vaisseaux. Et quand il y a ce qu'on appelle une ischémie, il n'y a pas de nourriture pour ce qui est en aval. Donc les personnes drépanocytaires souffrent énormément. Et on a constaté que certaines plantes, comme par exemple le poids de bois, il y a des anthoxylomes, il y a plusieurs plantes qui sont susceptibles de ronde. Les globules rouges qui étaient falsifromées, les globules rouges rondes et la circulation repartent. Donc, mais on n'a pas trop poussé. On n'a pas trop poussé. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait des pathologies tropicales comme des champignons. J'étais en contact avec un médecin biologiste au CHU. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une pathologie fongique qui était dû à un champignon qui s'appelle le citalidium d'immédiatum. Et les personnes qui sont atteintes, en fait, ils ont la voule plantaire qui pourrit parce que les antifongiques comme le lamizil ou autre, en fait, ça ne marchait pas. Et donc, là, on a fait de la recherche et on a vu que certaines plantes de chez nous, on a fait des recherches à Besançon. Donc, la faculté pharmacie de Besançon s'est aperçu que certaines plantes d'ici étaient capables d'inhiber, en fait, la croissance de ce champignon. Et ensuite, j'ai cherché encore et je me suis dit, mais il n'y a rien sur l'ADN. C'est une maladie pour moi orpheline parce qu'il n'y a aucun médicament, il n'y a rien, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Donc, peut-être là, il faut faire quelque chose. Et en fait, ma méthodologie a été la suivante. Il n'y avait pas Internet comme maintenant, on est en 89. Donc, je demande à une banque de données, est-ce que vous pouvez me sortir toutes les plantes de la planète qui ont fait l'objet de recherches sur les virus ? Et donc, j'ai un gros glycine, donc avec toutes les plantes, et je vois qu'il y a une plante chinoise qui s'appelle chrysoplénium, qui appartient à la famille des astéracées, la même famille que l'herbapique, en fait, qui possède des substances chimiques qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes sont actifs sous le SRAS, le syndrome respiratoire aiguë, comme le Covid. Et les chercheurs chinois et japonais qui travaillent sur la plante ont montré que dans la structure, dans le schéma de cette molécule, quand vous avez un OH en position 5 de la molécule et un OCH3 en position 3, vous inhibez la réplication des virus ARN. Je dis, waouh, il me suffit simplement de redemander à la banque de données, maintenant, sortez-moi toutes les plantes qui possèdent des flavonoïdes hyloxidien 5 et métoxidien 3. Nous en avons une, une plante comme ça. Et je tombe, non, je tombe sur Neuralaina oxacana du Mexique, qui en avait 12. Qu'est-ce que c'est ? Et Neuralaina oxacana, c'est la petite sœur de Neuralaina lobata qui est l'herbapique. Oui, tout à fait. Et comme dans le cadre de ma thèse, j'ai fait une science qui s'appelle la chimiotaxonomie, la classification des plantes en fonction des molécules chimiques, en fait, comme je ressemble à mon frère et ma sœur, donc les Neuralaina se ressemblent. Je me suis dit, il y a de fortes chances que ce type de molécules puisse exister également dans Neuralaina lobata, l'herbapique d'ici. Je publie dans Phytothérapie en 1988, donc il y a 35 ans. Et il y a un spécialiste des flavonoïdes qui s'appelle Marbury, Marbury, donc qui est américain. Il cherche, parce que la plante existait également au Guatemala, et là, il trouve 8 flavonoïdes, hyloxylents 5, métoxylents 3 dans l'herbapique. J'ai dit, waouh ! Mais lui, il est chimiste, il n'est pas pharmacologue. Il ne sait pas l'activité des molécules, il publie, publie, publie des molécules. C'est ça, voilà, oui. Et dès que j'ai vu ça, en fait, je me suis mise à, je dis, il y a de fortes chances que ça marche. Et ensuite, j'arrive, je vais crier avec le docteur Pierre Sinclus, une petite société qui va s'appeler HP Santé, Henri Pierre Santé. « On va continuer à faire de la recherche, mais c'était trop tôt, trop tôt de faire des produits à base de plantes en 89 pour les godeloupéens. » Ensuite, les pharmaciens, à l'époque, ils ne nous ont pas trop fait confiance. Donc, ça n'a pas trop bien marché. Le docteur Sinclus va crier « Manioukani, moi-même, je vais racheter la pharmacie de la place à Bastère. » Et dans la pharmacie, en fait, je vais un petit peu développer les spécialités que je faisais à HP Santé. Et en 1996, j'ai mon médecin qui va se retrouver malade. Il est malade, vraiment malade. Et sa femme m'appelle, il me dit « Écoute, Henri, je vais perdre Jean-Pierre. Je vais perdre mon médecin. » « Qu'est-ce que tu peux lui donner ? » Parce qu'il a déjà pris toutes sortes de médicaments dans la pharmacie. Et je lui ai donné un extrait, une préparation que j'avais faite, que j'utilisais dans ma pharmacie pour moi, pour les gens. Et là, alors qu'il avait déjà perdu du poids, etc. Donc, il était couché. À 10h, sa femme vient. L'après-midi, il est debout. Et le lendemain, il est neuf. Il est dans son cabinet. Et il me dit « Henri, je prescris. » Mais je dis « Je prescris quoi, Jean-Pierre ? » Il m'a dit « Je sais ce que tu m'as donné là, quoi. » Mais j'ai dit « Quoi ? » Il m'a dit « Tu es bien pharmacien. Vous faites bien des préparations magistrées à la base de plantes sous ordonnance du médecin. Donc, moi, tu me donnes ta plante. Moi, je te fais une ordonnance et tu exécutes en tant que pharmacien. » Mais j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu vas marquer ? » Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que je marquais sous l'ordonnance ? » Moi, je dis « Bof, je pense que j'avais un virus. Tu faisais avec quoi ? » Je dis « Je faisais avec l'herapique. » « On va appeler ça l'herapique. » Et c'est comme ça, l'herapique. Et c'est comme ça que c'est parti. Le herapique est connu maintenant, disons-le, mondialement. Voilà. Et vous avez déposé un brevet pour ce herapique. Oui. Alors, là, on est en 1916. Donc, ensuite, le produit que je faisais en tant que préparation magistrale à l'intérieur de mon officine. Donc, je passais plus mon temps à Versa que de vendre des spécialités pharmaceutiques. Et en 2005, 2004, je vends la pharmacie. Vous allez essayer de vous mettre à votre passion. Voilà. Et je vais me remettre à ma passion d'HP Santé. Et le professeur Paul Bourgeois partait à la retraite. Et je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait venir avec moi comme ça de retraité, retraité de la pharmacie, retraité de l'université. Vous êtes retraité, vous avez 40 ans ? Non, lui, il avait déjà plus de 70 ans. Vous, vous avez 40 ans, les femmes ? Ah, non, non, non. Il y a 2005. Donc, c'est 68 moins 15. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, 53 ans à peu près. Donc, lui, il a plus de 70 ans. Donc, on se met ensemble. On dépose un brevet, un premier brevet. sur cette découverte que je viens de vous dire. Puis un deuxième ? Oui, le deuxième viendra après. Il viendra, donc, pour le Covid. C'est-à-dire que là, on a déposé notre brevet sur la relation structure-activité. Alors, parlez-nous justement de cette ère Covid. Vous avez travaillé sur... De ce deuxième brevet. Voilà, donc, je vais déposer, donc, un deuxième brevet, donc, en 2020, 2020, 2021, février 2021, où là, en fait, quand je vous ai dit qu'il n'y avait plus de recherche en 3 mois qu'en 100 ans, et je constate que les chercheurs disent que celui qui trouve un inhibiteur de la DHODH aura peut-être la solution. La DHODH, ça s'appelle la dihydro-orota-déshylogenale. C'est une enzyme qui intervient, en fait, dans la fabrication du cerveau du virus. Un virus, c'est un truc tout simple. J'ai une clé. La clé, dans le cas du Covid, c'est la protéine Spike. Dans le cas de la grippe, c'est H1N1. H, c'est hemagglutinin. N, c'est neuraminidase. C'est des clés, en fait, qui permettent au virus d'entrer dans la cellule pour pouvoir faire ses petits. Donc, une clé, une membrane et un cerveau. La clé, la membrane, est de nature protéique. Par contre, le cerveau, c'est l'ARN. C'est une séquence de base. Et pour pouvoir fabriquer cette base-là, le virus entre à l'intérieur, utilise une machine qu'on appelle la mitochondrie, et va faire un chemin. Le chemin, c'est comme si on sort de la gare routière de Bastère. On va faire une livraison des lettres de l'alphabet, par exemple. A, B, C, D, E, F, G, parce que ce sont des petites briques, comme ça. Et on va passer, pour fabriquer les lettres, on va passer par les communes de Gouroubert, Trois-Rivières, Capestère, Gouaïave, Thibault, et en livre, après tapis, les lettres. Et le virus ne sait faire que par ce chemin pour fabriquer, en fait, son ARN. Ça s'appelle des cellules dites « peu évoluées », ça s'appelle des cellules prokaryotes, et nous, nous sommes des cellules eukaryotes. Non seulement, on peut faire par là, si on veut fabriquer notre ARN, pour faire notre insuline, nos protéines à nous, mais si la voie est bloquée, par exemple, par les virus, donc, l'homme et les animaux, les cellules supérieures, ils peuvent faire par les mamelles, voilà, pour aller livrer la gare routière. Alors, nous, on a trouvé une molécule qui va bloquer le système à Capestère. C'est-à-dire qu'un Capestère s'appelle DHO... Ça le ralentit ou ça le stoppe ? Non, je vous explique. Capestère s'appelle DHO, dit hydrorotate, d'accord ? Vous avez une enzyme qui va enlever un hydrogène et va vous donner l'orotate, d'accord ? D-H-O-D-H, d'accord ? Si vous inhibez cette enzyme, si vous l'empêchez d'agir, vous ne fabriquez pas l'orotate, et si vous ne fabriquez pas l'orotate, vous ne pouvez pas fabriquer les bases. Donc, votre enfant naît sans cerveau. Et un enfant sans cerveau n'est pas viable, donc ça veut dire que les petits virus ne peuvent pas naître. Voilà. C'est une innovation. Et donc, ça, c'est l'objet de votre... Le premier de février 2021. Mais ça, c'est un test biochimique. Ce n'est pas fait sur du vivant. Donc, on continue à faire de la recherche. On continue. Et en 2022, on va, en plus, apporter un complément à ce brevet, parce qu'on va tester avec un grand laboratoire parisien, on va tester directement sur du vivant. On va prendre des cellules pulmonaires, qui sont en culture, comme les cellules pulmonaires d'un corps. Alors, on va le mettre en présence, en fait, du virus SARS-CoV-2. Et on va voir si, effectivement, l'extrait en question est capable d'inhiber donc la multiplication du virus SARS-CoV-2 dans les cellules pulmonaires. Et nous, nous avons montré une activité antivirale, une activité virucile, donc sur le virus SARS-CoV-2. On l'a testé également sur la dengue. On a prouvé ça. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas sur un seul type de virus. Ça marche sur plusieurs. C'est pour ça qu'on parle de large spectre, en fait. Et donc, on a poursuivi et on a déposé un deuxième brevet en 2022. Et en plus, très, très, très important, quand vous inhibez la DH au DH, vous inhibez aussi, en fait, ce qu'on appelle la production d'interleuquine, de cytokine inflammatoire et qui a été à l'origine des morts dans le Covid. C'est une explosion d'inflammation, en fait, dans les cellules pulmonaires. Et nous, on va bloquer l'interleuquine 6, justement. Et c'est pour ça qu'on a eu ce brevet mondial. Alors, le brevet est déposé, mais ça va déboucher sur un produit ? En fait, le produit, il est là. Il est là. C'est son statut. Ce statut, il est aujourd'hui complément alimentaire. Quoi on reste au niveau du complément alimentaire ? C'est le ViraPic, alors ? Ou c'est pas le ViraPic ? En fait, la solution qui a été testée, c'est le protocole du ViraPic, en fait. D'accord ? Soit on reste au statut complément alimentaire. Moi, j'ai pas une ambition vraiment... Parce qu'on est petit, small is beautiful. Aller conquérir la planète... Alors justement, vous avez reçu Bruno... Enfin, Bruno Le Maire est venu vous voir dans votre laboratoire. C'est le ministre des Finances. Et qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui en découle ? On ne lui a pas parlé du ViraPic, en fait. Mais parler de quoi, alors ? On ne lui a pas parlé du ViraPic. Et c'était un souhait de notre préfet. Il n'a pas voulu. Comment ça ? Ils n'ont pas voulu... Qu'est-ce qu'il vous a posé à la question ? Pourquoi ? Il m'a dit, écoutez, on va passer pour le biais de son directeur de cabinet, M. Wickel me dit, ouais, vous recevez le ministre, mais vous ne parlez pas du ViraPic. Ben, à votre avis, pour quelle raison ? Je ne sais pas. C'est de la communication ? Ce n'était pas le moment ? Ou c'est plutôt de l'industrie ? Je ne sais pas. Demandez à M. Wickel. Il est parti. Il est parti ? Il est parti. Eh bien, je ne sais pas. On ne saura jamais. Mais si M. Wickel me le dit, c'est qu'il a informé le préfet. Moi, la seule chose que je lui ai dit, on reçoit le ministre de l'Économie, M. Wickel. Vous êtes en train de me dire que le produit principal du laboratoire, qu'il ne faut pas en parler au ministre, alors qu'on vient d'avoir un brevet, est-ce que cela veut dire que le développement économique des régions d'outre-mer, c'est le cadet de vos soucis au niveau du ministère de l'Économie ? Ou c'est sur la solution ? Pour lutter contre le virus ? Je ne sais pas. J'ai dit, vous savez, nous n'avons pas qu'une seule flèche à notre arc. Mes parents m'ont appris la bienséance. Nous allons recevoir le ministre, parce que notre laboratoire a été choisi. Nous allons recevoir le ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, et nous allons lui parler de l'innovation. Nous, on pratique de l'économie symbiotique, on va lui parler de l'économie symbiotique. On fabrique des couleurs, regardez, chez ma chemise, vous voyez, j'ai mon jaune d'herbe à pique, il faut des couleurs aussi. J'ai du bleu, on va lui parler de ça. On fait des oléagineux, on va lui parler de ça. On fait, donc, tout un tas de nouveaux produits, parce qu'on y croit, parce que 80% de la biodiversité de la France est en Outre-mer, et singulièrement, en Guadeloupe, nous avons 3 800 espèces de plantes, 625 plantes médicinales. Donc, M. Vidal, vous étiez là ? Absolument, j'ai vu que le ministre était épaté. Épaté, donc il n'était pas déçu, et on n'a pas dit un mot sur le vélo. Non, non, non. Donc, moi, ça me chère. Alors, ce qui en découle, en fait, le fait qu'il soit venu vous voir, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, vous savez, M. Vidal, quand il a fait le tour, il m'a dit, écoutez, Dr. Joseph, maintenant, il faudrait passer au stade industriel. Qu'est-ce qu'il entend par stade industriel ? Parce que, moi, j'étais au stade pilote, par exemple, pour la couleur. J'ai été dans une quincaillerie d'issue, j'ai acheté des bacs en plastique. Là, vous parlez pour tout ce qui est couleur. Oui, je parle de couleur. Je faisais mon indigo dans des bacs en plastique. Je fais une demande de fonds européens pour un projet quand même qui a coûté un million d'euros. Dans ces un million d'euros, vous avez 65,35. Donc, 65 % de VADR et 35 % de ma poche. D'accord ? Donc, 350 000 euros, c'est au bouquin. Et 650 000 euros, région, État. Et il faut savoir que, quand une entreprise guadeloupéenne, je ne parle guadeloupéenne, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, fait un projet européen d'un million d'euros. Il faut avoir le million d'euros. Il faut les avoir. Non, il faut les avoir parce que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas être remboursé. En fait, vous avancez tout. Parce qu'il n'y a pas de fonds de garantie. Ça, c'est très, très important. La région, l'État, ne vous fait pas l'avance. Donc, si vous ne trouvez pas une banque capable de vous faire un prêt pour faire les premières dépenses, il faut mettre une croix sur votre projet. Ensuite, quand on a fait ce projet-là, on l'a fait en plein Covid. D'accord ? Et, donc, aujourd'hui, il faut savoir que ce projet-là est déjà passé à 2 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'inflation. Et le million d'euros que vous avez ajouté, sous forme de prêt, eh bien, il n'est pas dans votre projet parce que le projet était à 1 million d'euros. Donc, vous voyez, je plains les entreprises guadeloupéennes innovantes qui veulent valoriser la biodiversité parce que je trouve que nous ne sommes pas suffisamment aidés non seulement en matière de recherche-développement, par exemple... Alors, justement, on va parler de la recherche-développement dans un instant. Pour l'instant, c'est l'heure de la publicité. Merci. Merci.